Le cycle des émotions On va lire deux textes Le premier donc Non ça c'est le deuxième Voilà dans l'évangile de Luc au chapitre 8 Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac La foule l'accueillit car tous l'attendaient Un homme appelé Jairus arriva alors Il était chef de la synagogue locale Il se jeta aux pieds de Jésus Et le supplia de venir chez lui Parce qu'il avait une fille unique Âgée d'environ 12 ans qui était mourante Pendant que Jésus s'y rendait La foule le pressait de tous côtés Il y avait là une femme qui souffrait De pertes de sang depuis 12 ans Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Chez les médecins Mais personne n'avait pu la guérir Elle s'approcha de Jésus Par derrière toucha le bord de son vêtement Aussi d'eau sa perte de sang s'arrêta Jésus demanda Qui m'a touché ? Tous niaient l'avoir fait Et Pierre dit Maître la foule t'entoure et te presse de tous côtés Mais Jésus dit Quelqu'un m'a touché J'ai senti qu'une force était sortie de moi La femme vit qu'elle avait été découverte Elle vint alors Toute tremblante se jeter au pied de Jésus Elle lui raconta devant tout le monde Pourquoi elle l'avait touchée Et comment elle avait été guérie immédiatement Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a guérie Va en paix Tandis que Jésus parlait ainsi Un messager vint de la maison du chef d'un synagogue Et dit à celui-ci Ta fille est morte Ne dérange plus le maître Mais Jésus l'entendit Et dit à Jairus N'aie pas peur Crois seulement Elle guérira Lorsqu'il fut arrivé à la maison Il ne permit à personne d'entrer avec lui Si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques Et au père et à la mère de l'enfant Tous pleuraient Se lamentaient à cause de l'enfant Alors Jésus dit Ne pleurez pas Elle n'est pas morte Elle dort Mais ils se moquèrent de lui Car ils savaient qu'elle était morte Cependant Jésus l'a pris par la main Et dit d'une voix forte Enfant, debout Elle revint à la vie Et se leva aussitôt Jésus leur ordonna De lui donner à manger Ses parents furent remplis d'étonnement Mais Jésus leur recommanda De ne rien dire A personne De ce qui s'était passé Je vais lire le deuxième texte Dans le psaume 32 Jusqu'au verset 6 Heureux celui que Dieu décharge de sa faute Et qui est pardonné du mal qu'il a commis Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable Et qui est exempte de toute mauvaise foi Tandis, tant que je ne reconnaissais pas ma faute Mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne Car de jour et de nuit Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi Et j'étais épuisé Comme une plante au plus chaud de l'été Mais je t'ai avoué ma faute Je ne t'ai pas caché mes torts Je me suis dit Je suis rebelle au Seigneur Je dois le reconnaître devant lui Et toi, tu m'as déchargé de ma faute Voilà pourquoi tous les fidèles Devraient adresser leur prière Quand ils découvrent leur faute On va s'arrêter là Est-ce que vous savez qu'on peut associer une couleur aux émotions ? Alors, par exemple La peur On dit parfois vert de peur Ou bien la colère Qu'est-ce qu'on dit ? Rouge de colère Et bien pour la honte Je vous suggère Je vous propose le noir Parce qu'on dit mort de honte La honte C'est C'est une émotion Négative Clairement négative Et c'est une émotion Qu'on partage tous On peut avoir honte De notre condition sociale Honte de l'humiliation Qu'on a subie en public Honte de sa famille Du comportement De son père De sa mère De ses enfants De son conjoint On peut avoir honte Lorsqu'on est exclu d'un groupe D'un clan D'un réseau D'une église On peut avoir honte De son physique On peut aussi avoir honte D'avoir été lâche Dans une certaine circonstance On peut avoir honte De la couleur de sa peau Comme disait notre sœur En ce qui me concerne Mon expérience La plus douloureuse De honte C'est lorsqu'on m'a attribué Des intentions malveillantes Que je n'avais pas Ce que j'ai pu dire Suscite Colère Rejet Mépris Car c'est perçu Interprété Caricaturé Déformé Mon égo Dans ce cas A été atteint Par les intentions Qu'on me prête Et Il se révolte Et j'ai fait l'expérience De la haine Qui montait en moi Face à cette injustice Et On peut penser que Jésus a connu Cette situation Lors de son procès Parce que Rappelez-vous Au début Toute la foule Suivait Jésus A son entrée à Jérusalem Il avait une immense foule Qui l'a acclamée Et huit jours plus tard La foule se fait retourner Et les faux témoins Se succèdent Pour déformer Les propos de Jésus Caricaturés Et Et peu à peu Jésus Se retrouve finalement Avec tout le monde Contre lui Alors Quelle est l'origine De la honte Et quelles sont Nos réactions Habituels Dans ces cas-là Alors je vais vous poser Une deuxième devinette Est-ce que vous Connaissez le lien Qu'il peut y avoir Entre le licenciement Et la honte Pas simple En fait Vous savez que le licenciement Il peut se faire avec Et sans faute En général Les patrons Ils aiment bien Avec faute Parce que ça évite De verser des indemnités Et Et la honte La honte aussi Elle peut être Avec Et Ou même notre conscience Nous dit Qu'on a fait quelque chose De répréhensible Et comment est-ce que Nous réagissons Dans ces cas-là La méthode La plus courante Aujourd'hui Dans notre société C'est D'essayer De remplacer La honte Par la fierté En fait Si on arrive A donner Aux gens Suffisamment D'estime D'eux-mêmes Ils vont pouvoir Guérir De la honte Et L'inflation Aujourd'hui Des coaches En développement personnel Et des bouquins Traduit Cette tendance De la société A dire Finalement Le remède A la honte C'est La fierté Par exemple J'avais honte De ma condition sociale Je suis fier De ma condition sociale L'humiliation publique Je peux être fier De briller en public Je peux être fier De ma famille Je peux être fier D'appartenir A tel ou tel réseau Fier de mon physique Fier de mon courage Fier de mes origines Et donc On encourage les gens A devenir des winners Plutôt que des losers Une autre façon De réagir à la honte C'est de De la nier D'essayer De la mettre Sous le tapis Nier la honte Ou la culpabilité Ça a des effets toxiques C'est une façon De s'enfermer Dans le déni Mais Cette honte Elle est là Et elle agit Dans le silence Et dans notre profondeur Une autre façon De réagir C'est de s'enfermer De se détruire On dit bien Comme on l'a dit Mort de honte Et peu à peu Ça nous isole Des autres Alors Nous allons voir Dans la suite Qu'il y a deux étapes Qui sont importantes La première C'est d'arriver A dépasser notre honte Et Et l'étape La plus importante Qui est d'être libéré De la honte Alors En parlant Des émotions On parle de nos émotions Et on parle des émotions Aussi de Dieu Et les émotions négatives Dieu est étranger A ses émotions Dieu n'a pas peur Dieu n'éprouve pas De surprises Et Dieu N'a pas honte Non plus Ce sont des émotions Humaines Mais Dieu utilise Assez souvent Ses émotions Notamment la colère Pour nous parler De ce qu'il a envie De nous transmettre Pour se mettre A notre niveau Dieu n'a pas honte Il est toujours En accord Avec lui-même Par contre Jésus Était un homme Comme vous et moi On l'oublie trop souvent Et il a été exposé A toutes nos émotions Jésus Il a quand même eu Un destin particulier Il aurait pu avoir honte De sa naissance Vous êtes d'accord Avec moi Que Qu'il avait Vu de l'extérieur L'image D'un bâtard En fait Jésus Il avait des origines Très modestes Nazareth C'était vraiment Le fond du fond Au milieu Du nulle part Vous aviez La Judée Avec Jérusalem Et les élites Vous avez Un no man's land Qui est la Samarie Au nord Et au-delà Vous aviez La Galilée Avec Les bouzeux Et quand Les religieux Ont appris Qu'il se passait Quelque chose Avec ce Jésus Ils ont dit Mais il vient d'où Celui-là Et quand On leur a dit Qu'il venait de Nazareth Ils ont dit Qu'est-ce qui peut venir De bon de Nazareth Jésus aurait pu Aussi avoir honte De Du rejet Qu'il a Vécu Dans Son témoignage Dans Cette période Où il rendait témoignage A l'humanité Parce qu'au début Il avait Des fans Qui se sont Peu à peu Retournés contre lui Et Son premier Premier fan Qui était sa maman Qui a été Celle qui a Enclenché le premier Miracle Celui Du vin A Cana Et bien Sa maman S'est retournée Contre lui Ainsi que ses frères Un jour Ils sont venus Et ils ont voulu L'extraire de la foule En disant Mais il a perdu La raison Et le deuxième Cercle des disciples Aussi Ils sont partis Massivement En disant Mais vraiment C'est n'importe quoi Ce qu'il nous raconte Et Jésus aurait pu Éprouver de la honte A ce moment là Et Enfin La honte Dont je vous ai déjà parlé C'est celle Qu'il aurait pu éprouver Au moment De son procès Où on le salissait On racontait N'importe quoi Sur lui Alors qu'il arrivait Au terme Des mille jours Qu'il avait passé Sur terre Alors que La foule Semblait l'avoir L'avoir accepté L'avoir reconnu Et voilà Que la foule Arrive à se faire Retourner Et Qu'elle Écoute Ce n'importe quoi Pourtant Jamais Jésus Ne semble éprouver La honte Et L'émotion La plus fréquente Qui nous est rapportée Concernant Jésus C'est la compassion Très souvent Il est dit Ému de compassion Ça revient Très régulièrement Et Dernière chose Jésus N'utilisait pas La honte Comme levier Pour obtenir Quelque chose Nous On sait très bien Le faire Avec nos enfants Par exemple T'as pas honte De faire ceci Cela Et Et Notre société Le fait En permanence Quand On veut faire Plier Un grand groupe Il suffit De Passer Dans une certaine émission Un certain moment De la semaine Et On voit que Le blame And shame Qui est utilisé Arrive à faire bouger Les lignes De façon incroyable Et donc Notre société Utilise énormément Ce levier De la honte Il y avait Un moment donné Des pédophiles Et bien Pour Comme ils n'étaient pas condamnés Ou qu'ils n'étaient pas encore Pour les faire Taire Et bien Certains les ont mis En ligne Sur les réseaux Pour leur faire honte Et les neutraliser Et en fait Revenons à notre femme A cette femme hémorragique Cette femme est attirée Par Jésus Elle est attirée Par sa bienveillance Elle est attirée Par sa différence Aussi Par sa puissance Mais en même temps Elle est repoussée Elle est repoussée Par sa propre impureté Vous savez que Pendant le cycle menstruel Les femmes étaient considérées Comme impures Elles n'avaient pas le droit De toucher quelqu'un Et elle Elle vivait cette impureté De façon continue Depuis 12 ans Et également Dans un pays chaud On imagine bien Les difficultés A maintenir une hygiène Et donc Elle était Aussi repoussée Par son aspect physique Et elle vivait en permanence Dans la honte Le rejet Et la peur Et cette femme Elle se dit Je vais essayer Quelque chose Je vais aller faire Un tout petit truc Je vais essayer De me mettre derrière lui Surtout pour pas Me faire remarquer Et je vais juste Tendre le bras Et je vais essayer De toucher le bord De son vêtement De façon incognito Et voilà Ce qui se passe C'est qu'elle sent Une force Qui entre en elle Et elle sait Qu'elle est guérie A ce moment là Et Jésus Au même temps Il sent Qu'une force Est sortie de lui Alors la guérison La guérison De cette femme Lui a enlevé Sa honte Clairement Et donc Tous les hommes En fait Portent une honte En eux Qu'il faut dépasser Pour venir à Dieu Et être libéré De cette honte La parabole Je trouve Qui remontre Le mieux Cette honte C'est la parabole Du fils prodigue Ce fils Il a exigé L'héritage A son père Avant que son père Soit mort Et donc Il a récupéré sa part Et donc il a récupéré sa part Il est parti Il a dit La pitié C'est bien Et quand il s'est trouvé Dans la misère La plus complète Il a dit Je vais revenir Vers mon père Et il a dit Mon père Je ne suis plus digne D'être appelé Ton fils Donc Ce fils Il a reconnu Ce qui Sa culpabilité Et il a dépassé Sa honte Confiant Dans la bienveillance De son père Alors nous allons Maintenant aborder Le plus important Qui est la libération De la honte La libération définitive De la honte Et nous verrons Que contrairement Aux apparences La honte Est toujours Associée A la culpabilité Nietzsche disait Nietzsche Il n'est pas particulièrement Réputé Pour être Bienveillant Avec les chrétiens Il disait Quel est le sceau De la liberté Acquise Ne plus Avoir honte De soi-même Jésus Il dit Celui Que le fils De l'homme Affranchi Sera réellement Libre Et donc S'il nous promet La liberté Il nous promet La libération Définitive De la honte A laquelle Nietzsche aspirait Alors Continuons Avec cette Femme Hémorragique La guérison A enlevé Sa honte Mais Jésus Est allé Bien plus loin Il dit Qui est-ce qui M'a touché Tout le monde T'a touché Et en fait Cette femme Elle aurait pu Se retirer Incognito Tout le monde L'a touché Les disciples L'ont dit Et elle aurait pu Savourer Sa guérison Tranquillement Comme les Neuf lépreux Vous vous souvenez Les neuf lépreux En fait Ils étaient dix Et puis Il y en a neuf Qui après avoir été guéries Ont continué leur chemin Et le dixième A fait demi-tour Il est allé vers Jésus Et cette femme Elle a fait pareil Elle tombe à genoux Toute tremblante Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Elle explique devant tout le monde Quelle était sa vie Comment Ce qu'elle avait subi Et comment elle a été guérie Et Jésus lui dit Ta foi T'a sauvée Va en paix Cette femme est passée De l'ombre absolue Elle était complètement isolée De tout le monde Elle va Passer de l'ombre à la lumière Elle s'expose Elle entre en relation Avec Jésus Et En elle Vient d'être semée Une graine de confiance Cette confiance Qui va grandir Grandir avec le temps C'est pour ça que Jésus Peut lui dire Ta foi t'a sauvée Parce que C'est la foi Confiance Qui sauve La foi Adhésion ne sauve pas La foi Adhésion ne libère pas C'est la foi Confiance Qui sauve Et qui libère La honte Fait souffrir La honte Traduit un manque On ne s'aime pas Quand on a honte Et en fait On est esclave Du regard des autres Je ne sais pas Si vous avez déjà Fait cet exercice Moi je l'ai fait J'ai fait une longue liste De choses Pour lesquelles J'ai éprouvé de la honte Parce que la liste Que je vous ai donnée Est toute petite Mais j'aurais pu prêcher Que sur une liste Si vous voulez Mais bon Ce n'est pas très intéressant Mais si vous faites l'exercice Et vous dites Voilà Tous les mots Des moments Où j'ai éprouvé De la honte Et vous dites Maintenant J'imagine que Les autres N'existent pas J'enlève les autres Ils n'existent plus Et je regarde Quelle est la honte Qui reste En fait J'ai quasiment Rayé toute ma liste En fait La honte Elle est complètement Associée Au regard des autres Et à notre propre regard Sur nous-mêmes Qui est souvent Aussi relié Au regard des autres C'est ce qu'on pense C'est ce qu'on pense Que les autres pensent Qui Vous voyez Et en fait La fierté Ne libère pas De cette De cet esclavage Elle renforce au contraire La dépendance Chaque fois que On essaye De jouer Sur le registre De la fierté En fait On renforce La dépendance À notre À notre égo Notre égo En fait Est insatiable Notre égo N'en a jamais assez Il n'est jamais suffisamment Valorisé Heureux Qu'on lui dise Qu'il est le plus fort Le plus beau Alors l'égo On en a tous un Mais en fait Il n'est pas visible Et je trouve Que ce qui Traduit le mieux Notre égo C'est ce qui sort De nous C'est notre langue Et Jacques Il nous dit Dans son épître Au chapitre 3 Que la langue C'est comme Un feu dévorant En fait On n'arrive pas À l'arrêter Vous avez déjà Remarqué ça Chez les autres Peut-être aussi Chez vous Je ne sais pas Mais en tout cas Ça traduit Ce qu'il y a au fond La langue Et quand Il y a un feu de forêt Pour arrêter un feu de forêt Quand c'est un petit feu On arrive à l'arrêter Avec de l'eau Mais quand c'est un grand feu Non La seule façon D'arrêter un feu Non Moi j'en ai connu Des grands feux au Canada C'est de lui Enlever son combustible Et le combustible De notre égo Et bien C'est notre toute puissance C'est L'homme Veut Être Valorisé L'homme veut Exige Pour exister Que son estime de soi Soit la plus haute possible Et Jésus Ben justement Il a vaincu cette honte Toutes les hontes Qui lui étaient proposées Il les a vaincues Parce que Il lisait L'approbation de Dieu Il lisait L'estime de lui-même Dans les yeux de son Père Il est dit En hébreu Chapitre 12 Qu'ayant les regards Sur Jésus Le chef Et le consommateur De la foi Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Méprisait la honte Et s'est assis A la droite du trône de Dieu Donc la confiance en Dieu C'est l'antidote A notre toute puissance Donc la foi Confiance Libère de la honte La foi Confiance aussi Libère De la culpabilité La culpabilité Elle peut nous tirer Vers le haut Ou vers le bas La culpabilité Elle peut tuer Judas A été tué Par sa culpabilité Vous savez que Le douzième disciple De Jésus Il ne voulait Pas à la mort De Jésus Il voulait Un deal win-win Il pensait Qu'il était plus malin Et quand il a vu Que Jésus Était arrêté Condamné Il a rendu l'argent Il est allé se pendre La culpabilité Peut aussi Nous relever Parce que Elle nous fait sortir Du déni Quand le prophète Nathan est allé Vers David Pour lui dire Pour lui faire comprendre La gravité De ce qu'il avait fait En prenant pour femme Bathsheba Et en faisant assassiner Son mari de général David S'est humilié Devant Dieu Nous avons lu Au psaume 32 Ce que David Comment David Pouvait reconnaître Sa culpabilité Et l'apôtre Paul A vécu La même expérience Le persécuteur Des chrétiens Le premier A vouloir Les détruire S'est retrouvé Confondu Et devant Se repentir Devant Dieu Donc à la culpabilité Dieu oppose La repentance La mise en lumière Et Lorsqu'on cherche A cultiver Sa culpabilité Il y a des gens Qui font ça En fait On s'inflige On s'inflige Soi-même Une punition Qui nous évite D'aller fouiller Dans les moteurs De nos vies Pour savoir Pourquoi Nous sommes Dans cet état De culpabilité Alors que La confiance Dans le pardon De Dieu Libère Le coupable De la honte Pour conclure On peut dire On peut dire Ce qui appartient Ce qui appartient au monde La volonté De satisfaire Ses propres désirs Et de posséder Ce que l'on voit Ainsi que l'orgueil Fondé sur les biens terrestres Et donc on arrive Au plus important C'est que A la racine De toutes nos hontes Il y a une culpabilité Fondamentale Qui est parfois Difficile à reconnaître Parce qu'elle fait De nous les hommes Des escrocs Et des usurpateurs Lorsque Pendant la deuxième guerre mondiale Et après aussi Des milliers Des millions même De familles juives Ont été détruites Et leurs biens Ont été spoliés Et parfois Leurs maisons Et tous leurs biens Qui elles contenaient Etaient donnés A des gens Pour les récompenser De la collaboration Avec le Le pouvoir en place Et ces gens Ils ont continué A vivre Parfois très longtemps Dans ces maisons En usant La vaisselle Le piano Tout ce qui était là En faisant comme Si c'était à eux Et 70 ans après C'était toujours Ou 50 ans après C'était toujours Une usurpation Toujours une escroquerie Le temps n'y change rien Et bien L'humanité Elle est dans la même situation Vis-à-vis de Dieu C'est que L'homme En faisant le choix De se passer de Dieu En avalant la pomme En Eden Et bien Il est rentré Dans une escroquerie Il a considéré Que tout ce qu'avait fait Dieu Lui appartenait Qu'il pouvait en faire Ce qu'il voulait Et notre société Aujourd'hui Son moteur C'est ça Profiter Un max de la vie Griller la vie Par les deux bouts Si possible Et Se cacher La mort Le plus vite possible Autant Aussi longtemps que possible Avant de disparaître Dans le néant Cette escroquerie Qui consiste à Rendre à César Ce qui est à César Mais pas à Dieu Ce qui est à Dieu Et bien La seule façon De s'en libérer C'est de recracher La pomme Dieu ne condamnera pas L'humanité Parce que Adam Et Ève Ont avalé la pomme Dieu nous condamnera Individuellement Parce que nous avons Refusé de la recracher La seule manière D'être libéré De la dictature De notre ego Et de la honte C'est de recracher La pomme De renoncer A la toute puissance En faisant confiance Au projet de Dieu Pour l'homme La foi Confiance C'est la seule issue Je vous laisse Un dernier texte Qui explique Pourquoi Jésus Était si mal compris Luc chapitre 16 De grandes foules Faisaient route Avec Jésus Il se retourna Et leur dit Si quelqu'un vient à moi Et s'il ne est pas Son père Sa mère Sa femme Ses enfants Ses frères Ses sœurs Et même sa propre vie Il ne peut être Mon disciple Et quiconque Ne porte pas sa croix Et ne me suit pas Ne peut être Mon disciple Et quiconque D'entre vous Ne renonce pas A tout ce qu'il possède Ne peut être Mon disciple Le sel est une bonne chose Mais s'il perd sa saveur Avec quoi L'assaisonnera-t-on ? Amen Amen Seigneur notre Dieu Notre Père Nous sommes confondus Par la puissance De tes paroles La puissance de tes actes La puissance de ton exemple Et nous voulons que Tu viennes à notre secours Que tu nous aides d'abord À dépasser la peur Pour venir vers toi Et que tu nous laisses Te libérer Que tu nous laisses Être libérés par toi De ces peurs De ces culpabilités Qui nous enchaînent De ce désir de fierté aussi Qui nous enchaînent Seigneur notre Père C'est tellement extraordinaire De savoir que tu t'es déplacé En personne Pour nous rendre libres Amen Amen Amen